L'idée des projets européens qui puissent fonctionner, ce n'est pas de diffuser un projet, mais bien de co-construire des projets à plusieurs, avec une thématique qui nous rassemble bien entendu. C'est un peu une manière de penser différemment, penser plus ouvert, et notamment adapter ces modalités de collaboration à des façons de penser très différentes à l'échelle d'un même territoire que celui de l'Europe. Ça a permis de peut-être mieux articuler les grands changements macro avec l'action, on va dire micro, mais l'action au sens local. Et ça, c'est vraiment important dans un moment où presque toutes les règles du jeu sont en train de basculer. Les règles du jeu social, les règles du jeu économique, et que ça demande aux acteurs culturels, ce basculement, ou ces basculements, de repenser tout, en fait, ce qu'ils font, pour qu'ils le font, quelle est leur économie. Et je pense que les projets européens sont taillés pour ça, sont taillés pour penser ça ou expérimenter ça. Soit on explore, par exemple, ce qu'on entend beaucoup, parce que c'est une urgence aujourd'hui, changer de modèle économique, une fois qu'on a dit ça, il faut aller essayer, il faut aller expérimenter. Je pense que la coopération est un bon endroit pour aller expérimenter les modèles économiques. Je pense que c'est ça que ça change, en fin de compte, c'est de proposer un outil un peu plus assez prospectif et permettant de faire sa transition. Déjà, c'est intéressant de reposer la question même de l'innovation, parce qu'on y voit souvent une chose assez technique, ou qu'il serait beaucoup sur les contenus médias ou les contenus numérisables ou les contenus dans le digital. On a des champs d'innovation beaucoup plus larges. On est passé à autre chose et il va falloir innover dans cette autre chose. C'est plutôt comme ça, je crois, qu'il faudrait lire l'innovation. Et là aussi, les dossiers européens ne poussent pas à l'innovation, mais les dossiers européens permettent l'innovation et permettent d'expérimenter. Et ça, c'est un peu désarçonnant, parce que très souvent, on a l'usage de penser qu'on rentre dans un dispositif qui permet de financer telle activité, bien évidemment avec des critères quantitatifs ou qualitatifs, mais on rentre par là, souvent, dans la politique publique française. L'Europe ou l'Union européenne, mais comme beaucoup d'autres organisations internationales, en fin de compte, proposent ou demandent à ce que le projet soit pensé par l'impact. Pas tellement par ce qu'il va faire, c'est-à-dire qu'on va faire telle activité, tel truc, mais quel impact on va avoir. Donc pour avoir cet impact, quelle activité on fait, on remonte comme ça. À un moment donné, il y a des critères qu'il faut que l'on prenne en compte. C'est-à-dire, est-ce qu'on a un effet, me semble être une bonne chose à se poser. Et que peut-être, justement, quand on dit qu'il faut remettre la culture au centre, c'est pas qu'il nous faut des preuves, mais il faut que nous donnions bien un vrai impact complet de ce que nous faisons, de ne pas se faire piéger par l'impact quantitatif, parce qu'en fin de compte, on produit beaucoup aussi ce genre d'analyse-là. Quand on se justifie par les chambres d'hôtel, par tout ça, en fin de compte, on voit bien qu'un changement de culture dans le milieu qui a été fait, il faut l'élargir. Et il faut nous-mêmes trouver des critères peut-être un peu plus stables pour dire, je ne sais pas, il y a des tas d'impacts qu'on peut mesurer sur la parité homme-femme, sur la diversité culturelle, sur tout un ensemble de choses qui sont peut-être là à la fois qualitatifs et quantitatifs. On parlait de, là, pour le coup, de transdisciplinarité, tout ce qui a vocation à alimenter une dynamique territoriale. On parlait du tourisme tout à l'heure lors de cette rencontre, tout ce qui est budget, hébergement, restauration, sur l'impact que cela peut avoir sur un territoire, mais surtout d'une mise en réseau d'acteurs. Et c'est ça qui était important, vous voyez, on est arrivé sur une agglomération où on a pu fédérer 11 acteurs qui n'ont jamais travaillé ensemble. Et l'objet, quelque part, de ce projet, est qu'il circule de territoire en territoire et qu'il y a à un moment donné une synergie sur un territoire apporté par une, je dirais, une structure un petit peu extérieure qui peut à un moment donné peut-être plus facilement permettre le côté fédératif d'une dynamique. On est moins autour de soi, autour de notre seule structure, mais vraiment tout le temps en dialogue à plein de niveaux. Et ensuite, une fois que le projet a débuté, on continue tous ces ajustements, parce que c'est un dialogue permanent. Notre démarche artistique n'est plus seul en jeu, on la confronte à d'autres démarches artistiques. Ce faisant, forcément, on va à des endroits où on ne serait pas allé naturellement, enfin, peut-être pas naturellement, mais en tout cas à ce moment précis. Et du coup, ça nous permet vraiment d'explorer de nouveaux territoires pour la structure, pour les artistes, et de former les artistes à différentes façons également de travailler. Donc je pense qu'on se situe en plein dans l'innovation de ce point de vue-là. Et évidemment, cela a complètement changé radicalement notre façon de travailler, puisque nous avons refondu nos programmes et adapté nos programmes que nous faisions, je dirais, à l'échelle régionale, et bien nous les avons développés à l'échelle inter-régionale au niveau européen. Donc le soutien à la formation, à l'insertion, à la diffusion, voilà, tout ça se développe et peut tout à fait s'adapter.